Bonjour à tous ! Alors, avez-vous expérimenté le fait que l'attitude extérieure entraîne la disposition intérieure ? Rappelez-vous, je vous en ai parlé il y a quelque temps et peut-être que vous nous saviez, que vous en aviez l'intuition, mais vous aviez peut-être pas fait la connexion aussi fortement que depuis que vous avez vu ma vidéo précédente. Donc, si vous avez observé aussi bien ce qui se passe en vous qu'à l'extérieur de vous, vous avez dû pouvoir, eh bien, observer des parallèles, faire des connexions. Donc, ce serait intéressant de vous partager ça dans les commentaires, évidemment. Vous avez pu aussi voir que lorsque je vous propose une relaxation guidée ou lorsque vous-même, dans votre quotidien, vous parvenez à vous détendre physiquement, eh bien, automatiquement, la détente physique entraîne une détente au plan mental. Il y a plein de situations où vous pouvez constater que l'extérieur influent sur l'intérieur. Si vous sortez de chez le coiffeur, par exemple, peut-être que vous allez vous sentir plus joyeux, plus heureux, plus confiant aussi, parce que votre image va être impeccable quelque part dans votre esprit. Vous sortez de chez le coiffeur, vous êtes sublime, donc vous savez que le regard des autres sera différent. Vous sortez de chez le coiffeur, vous êtes sublime, donc vous savez pertinemment que le regard des autres va être attiré par vous. Dans un contexte bruyant, vous savez, vous avez dû remarquer aussi que le fait de parler plus bas, eh bien, va instantanément faire diminuer le niveau sonore. Et puis, si c'était dans une relation conflictuelle, dans une dispute, eh bien, si vous baissez le ton, le ton des autres protagonistes va aussi diminuer. Évidemment, ce que vous êtes à l'intérieur, vous savez très bien, se reflète à l'extérieur. Donc, l'intérieur influence aussi l'extérieur et les situations de vie qui vous arrivent. En réalité, c'est ce que dit l'Ayurveda, c'est ce que disent aussi les physiciens quantiques, tout est énergie. Donc, vous faites partie de l'univers, vous êtes constitué des cinq éléments, comme l'univers. Les cinq éléments, je vous les rappelle, c'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu, c'est l'air, c'est l'éther. En tant que partie de l'univers, il est important, du coup, que vous fassiez attention, que vous preniez conscience de ces échanges permanents entre l'extérieur et l'intérieur, l'intérieur et l'extérieur. Vous vivez en permanence des influences réciproques du dehors et du dedans. Et la clé précieuse à retenir de tout cela, c'est qu'en jouant sur l'un, vous pouvez changer l'autre. Donc ça, ce que je viens de vous donner, c'est une clé de transformation puissante. Ne la négligez pas, faites-y attention et jouez-en, utilisez-la, jouez avec, faites des tours de clés dans votre quotidien. J'attends vos témoignages à ce sujet, vous pouvez les laisser dans les commentaires sous cette vidéo, évidemment. Je vous invite à visiter le blog des audacieux, http.2.slash www.motivationpositive.com, à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir. Au revoir.